Salut les petits enfants ! Et puis salut les grands aussi ! C'est Lou, et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing Playmobil. Voici donc un thème que vous adorez, le cirque ! Cette gamme Playmobil Plus de 6 boîtes est donc sortie en 2021 dans la collection Family Fun, en exclusivité sur le site Playmobil. Et c'est parti pour la présentation ! On commence avec le 770967, les deux clowns facétieux au prix de 22,90€. Abracadabra et à la Kazam, voici le magicien, son assistante et toute leur ménagerie, avec la référence 70969, vendue à 19,90€. Et maintenant, sur la piste, voici les acrobates ! Les artistes de la boîte 70968 feront leur spectacle pour 22,90€. Que serait un cirque sans une bonne fanfare ? L'orchestre du cirque Playmobil porte le numéro 70965 et coûte 33,90€. Maintenant, allons faire une petite pause, du côté du 770966, le stand de friandises où l'on trouve plein de bonnes choses à grignoter, tout ça pour 27,90€. Et on termine avec la pièce maîtresse de la gamme, le fameux cirque Playmobil 70963 vendu à 109,90€. Le spectacle complet des 6 boîtes nous revient donc à près de 240€, ce qui est plutôt élevé, comme c'était là souvent le cas des gammes Playmobil Plus. Bon, pendant ce temps, passons au montage, et je commence bien évidemment par le chapiteau. Alors, le thème du cirque Playmobil n'est pas nouveau du tout, et c'est même un grand classique, même s'il a tendance à être moins présent ces dernières années. La preuve, c'est que cette gamme-ci ne se trouve que dans le catalogue Playmobil Plus, ce que je trouve à la fois étonnant et un peu dommage. La première gamme du cirque date de 1978, on peut dire qu'elle était donc là quasiment au début de la marque. Mais le premier vrai chapiteau, c'était avec la gamme de 2007 dans le set 4230. Cette gamme est d'ailleurs la dernière à avoir figuré dans le catalogue classique, mais depuis, on a aussi eu droit en 2016 à un magnifique thème du cirque Roncalli dans les accessoires complémentaires. Vous avez d'ailleurs un unboxing d'une roulotte Roncalli sur ma chaîne. La construction est plutôt simple, avec des éléments à assembler très facilement pour un résultat coloré. On continue l'assemblage avec les gradins, et attention, il faut faire de la place en construisant parce que mine de rien, il est plutôt grand notre cirque. On comptera tout à l'heure combien de spectateurs on peut accueillir, et vous verrez, c'est impressionnant pour un Playmobil. Vous voyez, la scène est plutôt grande, ça promet un super spectacle. Alors, il n'y a pas que du plastique pour construire ce Playmobil. On a aussi des éléments en carton que je viens de glisser pour recréer le côté du chapiteau. Le tapis de la scène est également en carton. Le toit est quant à lui en tissu. Autant de matériaux plus fragiles que le plastique, mais heureusement, tout était bien rangé dans la boîte, et je n'ai pas eu de problème de plis. Ouf ! Allez, justement, maintenant que nos grands poteaux sont en place, on va pouvoir commencer à installer la toile du chapiteau. C'est une toile qui est ouverte des deux côtés, comme pour le cirque Roncalli, contrairement au 74230 de 2007. Grâce aux petites bouboules et aux décorations en haut, on est sûr que la toile ne s'envole pas, mais comme vous pouvez le voir, ça prend pas mal de place ! Je trouve ça très joli, et ça ferait un bel élément au milieu d'une ville Playmobil. Bon, j'ai un peu galéré avec la ficelle qui m'a parue un peu courte pour accrocher le panneau tout en haut, mais j'ai trouvé une astuce à la fin, j'ai coupé la ficelle en deux, et j'ai attaché le panneau par les coins ! Allez, on termine par l'entrée du cirque avec les guichets décorés. Sur les dessins, on retrouve tous les artistes du cirque. On termine enfin avec quelques barrières, et l'on va pouvoir passer à la suite. Faisons place maintenant à l'orchestre. On retrouve la même scène à pile que dans le 74231 de 2007, mais avec de nouvelles couleurs. Je vous ferai une démo ! Et voici les acrobates ! Un tremplin, un escalier, un grand cerceau, des anneaux et des massues de jonglage, on a tous les accessoires qu'il faut pour préparer un beau numéro ! Et maintenant, le magicien, avec la fameuse boîte magique, apparu dans le set 3725, sorti en 1991 ! Pas de cirque sans clown non plus, bien évidemment ! Un petit duo, avec notamment une figurine originale à très longues jambes, et avec une tête pas possible ! Et on va pouvoir attaquer la sixième et dernière boîte de cette édition 2021 du cirque, le stand de friandises ! Alors, ce stand, on l'a déjà trouvé par exemple dans la gamme de la fête foraine de 2014, sous la référence 5555. Et le voici donc pour la première fois dans le thème du cirque, où il trouve plutôt bien sa place ! Ce que j'aime beaucoup avec ce genre de boîte, c'est que l'on a vraiment tout plein d'accessoires ! Des glaces, du pop-corn, des bonbons, des pommes d'amour... Bon, beaucoup, beaucoup de sucre ! Ce sont les dentistes qui doivent être contents ! En même temps, c'est vrai que quand on va au cirque, on ne s'attend pas à manger une choucroute ou un couscous merguez ! Bon, sinon, j'aurais aimé retrouver en plus un vendeur ambulant avec son petit plateau, ça aurait été sympa comme détail ! On termine par installer la seule table du stand, et l'on peut enfin admirer notre superbe cirque Playmobil de 2021 ! Ah, c'est une très jolie gamme, et je suis très heureux d'avoir enfin retrouvé un cirque Playmo, même si ce n'est que dans le catalogue Playmobil+. Il s'agit à mon sens d'un très beau thème, un thème populaire également, et qui est plutôt réussi ici, même si la gamme est plus modeste que les précédentes. Pas d'animaux sauvages déjà, ce qui est normal étant donné la nouvelle législation, mais j'aurais bien voulu des numéros en plus, et puis aussi des caravanes ! Bon, regardons quand même ce qu'il y a, et on se lance tout d'abord par la découverte de notre chapiteau. Je trouve qu'on a ici le plus beau des trois chapiteaux. Oui, le choix des couleurs de ce cirque 70963 me paraît le plus judicieux. On a comme à chaque fois ces grandes bandes verticales, mais ici, il y a plus de couleurs que dans les deux gammes précédentes. On a du blanc, du bleu, du jaune, du rouge, et franchement, ça fonctionne très bien visuellement tout en restant simple. Nous sommes accueillis par le nom du cirque, le Circus Plemo ! Et bon, ils se sont pas foulés pour l'originalité, mais ça rend bien. Sur les côtés de l'entrée, on reconnaît les figurines de la gamme, clowns, acrobates, magiciens, on les reconnaît vraiment bien. Allez, Jean Isidore et Marie Paulette achètent des billets à l'accueil pour assister au spectacle. Ils sont un peu en retard, ça a déjà commencé ! Les acrobates sont déjà sur la piste. Tout autour, il y a de nombreuses places pour s'asseoir. Allez, on prend les sièges les plus confortables. De chaque côté, il y a 8 sièges et des gradins pour accueillir 10 personnes, ce qui fait 18 places par côté et donc une capacité de 36 figurines dans le public. Eh, en Playmobil, c'est quand même énorme ! Allez, on va maintenant regarder le spectacle des acrobates pendant que l'orchestre derrière les accompagne en musique. Je vous présente nos 5 figurines. J'aime beaucoup les costumes, je les trouve réussis. On commence par le premier numéro. Avec son ombrelle, Josiane va monter sur l'escalier, marche après marche, et puis soudain, elle saute sur le tremplin. Bon, Barnabé n'a pas beaucoup décollé et il s'est crouté. Je suis sûr qu'on peut faire encore mieux. Laissez-moi prendre les choses en main ! T'es prête ? Bim ! Voilà ! Ça, c'est ce que j'appelle un vrai décollage. Merci Josiane ! On a aussi un cerceau pour faire des figures, des sauts, tout ce qu'on veut, des prises pour pouvoir faire tenir en équilibre deux figurines, et puis des massues et des anneaux pour jongler. Bah alors Robert, tu galères ? Mais moi ce que je préfère, c'est regarder en l'air pour voir les figures aux trapèzes. Allez Marie-Cécile, il est temps de s'élancer ! Wouhou ! Ça balance pas mal, dites-moi ! Et ce qui est bien, c'est qu'on peut ajouter du monde ! Oui, vraiment beaucoup de monde ! Comme on dit chez moi, quand il y en a pour 3, il y en a pour 4 ! Et allez, on finit à 5 ! Avec tout ça, vous pouvez imaginer des sacrées figures ! Bon, il est temps d'en finir avec les acrobates et de voir qui se cache derrière le rideau pour le prochain numéro ! Attention, attention ! Qui est là ? C'est le moment d'accueillir notre prestidigitateur, accompagné de son assistante ! Quel super look ! Quel choix de couleur original ! Du noir, du blanc, une touche d'or, et ce lavande inattendu jusque dans les cheveux de l'assistante ! C'est aussi surprenant que joli ! Allez, on va commencer par faire disparaître ce mignon petit lapin derrière le voile magique ! Bon, la manipulation en elle-même n'a rien de très compliqué ! Là, vous voyez le lapin, et si je fais tourner la plateforme, il a tout simplement disparu ! Enfin, plus de lapin ! Enfin si, il se cache en dessous ! Voilà, c'est tout simple, et c'est rigolo ! Et on peut même faire revenir le petit lapin dans le chapeau du magicien ! A noter que cela fonctionne aussi avec les gros lapins, et les pigeons ! On a ramené toute la ménagerie ! Mais ce que je préfère vraiment, c'est cette fameuse boîte magique tout droit sortie du set 3725 de 1991, et qu'on a notamment revue en 2020 chez Scooby-Doo, en tant que cercueil dans la crypte du cimetière 70362 ! Alors, comment ça se présente ? Eh bien, c'est une boîte en forme de boîte, il y a une poignée de chaque côté, mais il y en a une seule qui s'ouvre. Les deux ont quand même leur importance. Et si on ouvre la boîte, rien de spécial, on va mettre Marguerite dedans, et c'est là qu'on va pouvoir faire le tour de magie ! Je secoue un peu pour faire genre, et attention, Glooby-Boolga ! Ah bah non, on recommence ! Et voilà ! Marguerite a tout simplement disparu ! Envolée ! Je peux la faire revenir et redisparaître autant que je veux ! En fait, il suffit d'appuyer sur la poignée de droite pour coincer une partie de la boîte, qui donne alors l'illusion qu'il n'y a plus rien dedans ! Un système ingénieux, mais très simple d'utilisation, qui impressionnera petits et grands ! Allez, on va quand même faire revenir cette pauvre Marguerite, parce que je pense qu'on doit se sentir à l'étroit là-dedans ! En tout cas, incontestablement, cela a toujours été un de mes accessoires du cirque Playmobil préféré, et je suis très content de le retrouver dans cette gamme de 2021 ! Merci pour le spectacle ! Mais ce n'est pas encore fini ! Un dernier numéro nous attend ! Qui se cache derrière le rideau, je vous demande d'accueillir les clones Pouet Pouet ! Deux figurines rigolotes, forcément hautes en couleurs, avec leurs propres accessoires pour les farces ! On a tout d'abord Jean Roulette et son accordéon, qui est monté sur patin en roulette ! Vous pouvez lui faire faire des figures, des roulet-boulets, des sauts de cabri, ce que vous voulez ! C'est un joyeux bout en train ! Et juste à côté, monté sur ses échasses... sur... monté sur ses échasses, si j'arrive à le dire, voici Jean Panard ! Alors lui, Jean Panard, il a quand même un look assez particulier ! Déjà, avec son allure de géant ! Les figurines comme ceux-là sont vraiment rares, et ce sont quasiment toujours des clowns ! En voilà donc un nouveau ! Mais c'est surtout que je ne me suis toujours pas remis de sa tête ! On dirait le Joker ! Limite, il pourrait me faire peur ! Jean Roulette et Jean Panard ont apporté avec eux une drôle de fleur ! Jusque-là, on dirait un tournesol tout à fait normal, mais en réalité, il s'agit d'une arme ! Bon, une arme comique bien évidemment ! On remarque en effet un petit réservoir juste derrière, le capitule de la fleur ! Et si j'appuie dessus, pouet pouet, je t'arrose ! Voilà, c'est tout simple mais amusant, et vous pourrez vous aussi faire des farces à vos amis si vous en avez envie ! En tout cas, le public a l'air d'avoir adoré le spectacle ! La scène est maintenant déserte, mais on pense bien évidemment à remercier l'orchestre, qui nous a accompagnés tout du long ! Merci et bravo à eux ! Les applaudissements s'il vous plaît ! On a trois figurines et un tas d'instruments de musique, saxophones, batteries, accordéons, mais aussi trompettes et tambourins bien rangés dans une caisse au besoin ! Et pour grimper là-haut, pas de soucis, on a un escalier bien raide mais très efficace ! De là, on surplombe l'entrée des artistes et on peut bien voir ce qu'il se passe sur scène pour accompagner ! C'est le moment de vous faire découvrir les différents morceaux ! On appuie sur le premier bouton ! ça va sur une vidéo ! Allez ! C'est parti vos Pressons ? Je Propuie sur le premier bouton ! C'est parti, la nouvelle bouton ! On appuie sur le premier bouton ! Deuxième morceau, toujours avec Jean Roulette qui s'éclate. Troisième bouton, c'est un effet sonore, le roulement de tambour. Oh, quel saut incroyable ! Tout de suite, quatrième bouton, les applaudissements. La foule est en délire ! Mais ce qui me fait moins délirer, c'est que cette scène musicale électronique n'est pas du tout faite pour aller sur la scène existante du cirque. Étant donné qu'on a déjà une estrade dessus, c'est vraiment dommage, il aurait fallu un niveau plat. Bon, on va se consoler en allant manger des cochonneries au stand de friandises juste à la sortie. Grâce aux nombreux autocollants, le stand est bien décoré et on a vraiment le choix. De gauche à droite, des paquets de bonbons, du popcorn, des pommes d'amour, des glaces et des granités. On a même une glacière dans laquelle on trouve encore d'autres glaces. On a tous les parfums, fraises, citron, vanille, chocolat, il y aura forcément quelque chose pour vous. Mais attention aux dents quand même ! On se pose sur la petite table et on peut profiter d'un bon moment en famille après le spectacle. Et c'est donc fini pour le tour d'horizon de ce très joli cirque Playmobil, disponible dans le catalogue Playmobil Plus sur le site officiel. Une gamme réussie, même si elle emprunt tous ses éléments à d'anciens thèmes, comme c'est généralement le cas avec les gammes Playmobil Plus. Tout ce que je regrette, c'est qu'il manque une petite caravane pour les artistes, je trouve que ça ajoute du réalisme. Sinon, cette version du cirque est très réussie comme je le disais, avec de très belles couleurs et des figurines très intéressantes. J'aurais bien voulu encore plus de numéros ! Et vous, cet unboxing vous a plu ? Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la vidéo, je vous invite à aller voir mes autres vidéos Playmobil sur ma chaîne pour découvrir par exemple la fête foraine, ou bien le zoo ! Et pour me soutenir, c'est très simple, un pouce en l'air, un partage et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette gamme ! Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait ! Merci à toutes, merci à tous, fin du spectacle, ciao !